La grâce de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous accorde d'être dans sa présence, de nous retrouver encore dans sa présence encore ce matin, alors que la gloire lui revienne, lui qui vit et qui règne pour l'éternité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai une petite parole, quelque chose que le Seigneur m'a donné, que nous puissions partager aujourd'hui. Nous allons dans les livres de Genèse, Genèse, le premier livre de la Bible, et nous allons pouvoir attirer quelque chose au chapitre 3. Genèse, chapitre 3, nous allons lire la parole des dieux. Donc, si vous êtes là avec votre blé, vous pouvez aller dans les livres de Genèse, chapitre 3. Je vais commencer par le premier verset. La Bible déclare « Les serpents étaient les plus usés de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Le verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous n'en mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. » Le verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Nous allons d'abord nous arrêter par la bien-aimée dans le Seigneur. C'est un récit que beaucoup de gens connaissent. C'était dans le jardin d'Éden à la création. La bien déclare que Dieu a créé l'homme. Il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui a créé une femme pour qu'il l'aide, pour qu'il fasse la mission que Dieu leur avait donnée ensemble. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pendant que l'homme et la femme étaient contents, joyeux, parce qu'ils étaient dans l'abondance, le jardin d'Éden, Éden signifie délice. Ça signifie délice, donc c'est l'abondance. C'est un endroit où tout est pourvu. Quand l'homme a été créé, il a trouvé que Dieu avait déjà mis à sa disposition tout ce qui était nécessaire pour sa survie. Dieu avait déjà mis à sa disposition toutes les conditions vraiment favorables pour qu'il puisse mener une bonne vie. Mais bien-aimé, quelque chose était arrivé. Quand Dieu donne une mission, il y a aussi toujours des conditions qui s'attachent à cette mission-là. Quand Dieu vous bénit, il ne vous bénit pas pour vous-même. Il y a aussi des choses que vous devez faire afin que cette bénédiction-là puisse perdurer. Les choses que Dieu vous donne, si vous vous comportez de n'importe quelle manière, vous pouvez perdre ce que Dieu vous a donné. Alors, le terme de mon message aujourd'hui, je l'ai juste intitulé, l'influence démoniaque, l'influence satanique. Mais dans les seigneurs, l'homme et la femme, quand Dieu les a mis dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a dit à la femme, Dieu a dit à l'homme que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre, vous pouvez manger de tous les fruits, vous voulez-je dire. Mais il y a un fruit qui se trouve au milieu du jardin, celui-là vous ne le toucherez pas. Donc je vous ai déjà béni, je vous ai déjà donné tout ce qu'il faut. Mais il y a quelque chose que vous ne devez pas faire. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a donné l'instruction que vous n'allez pas toucher à ce fruit-là. Les jours que vous allez toucher, vous allez mourir. Les jours que vous allez manger de cet arbre-là, vous allez mourir. Mais regardez, bien aimé, Dieu ne parle pas de la mort physique. Parce que si vous lisez plus loin, vous allez vous rendre compte que l'homme et la femme avaient mangé, mais ils n'étaient pas morts physiquement. Ils ont continué à vivre. Mais Dieu parlait de la communion avec nous. Dieu parlait de la mort spirituelle. Que les jours où vous allez manger, les jours où vous allez désobéir à ma parole, vous allez mourir. C'est-à-dire que vous allez être séparés de moi. Vous allez mourir. Et la mort spirituelle va vous affecter. Alors, cet homme et cette femme, ils étaient dans l'abondance. Mais un jour, le diable est venu. Bien aimé dans les seigneurs, le diable n'a pas besoin d'invitation pour qu'il vienne dans votre vie pour vous tenter. Le diable n'a pas besoin d'invitation pour venir sémer les doutes dans votre esprit. Comme nous l'avons dit l'autre fois, que les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Lorsque vous commencez à douter de Dieu, lorsque vous commencez à douter de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, lorsque vous doutez de ce que Dieu est capable de faire, vous êtes en train de vous éloigner de plus en plus de la foi. Alors que la Bible dit que le juste n'est pas par sa foi. Imaginez-vous, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre par la foi, et que le diable vient sémer les doutes dans notre esprit. Donc le diable est en train de vouloir nous déconnecter de Dieu, de vouloir nous déconnecter de la volonté de Dieu, de vouloir nous déconnecter de notre relation, de notre intimité avec le Seigneur. Alors le diable vient, il dit à la femme que non, vous n'allez pas mourir. En fait, ce que Dieu a dit, en d'autres termes, le diable voulait dire à la femme que ce que Dieu a dit là n'est pas correct. Dieu a menti, il vous a donné des demi-vérités. Il ne vous a pas tout dit, en fait. Il a donné le contraire de ce qui doit vous arriver. Bien et mesdames et seigneurs, la femme et le diable, tous deux étaient d'accord. Parce que les serpents dont la Bible parle, c'est le diable. Parce que plus loin, on l'appelle les serpents anciens. Le diable est nommé comme l'État, les serpents anciens. Donc c'est les serpents, le diable est entré dans les serpents pour aller séduire l'homme ou pour aller enlever l'homme de la volonté de Dieu, enlever l'homme de la parole de Dieu. Bien et mesdames et seigneurs. La Bible déclare que la femme dit au serpent que Dieu a dit que vous ne mangez pas. Mais le serpent lui dit que non, Dieu sait que le jour où vous mangez, il est venu pour tordre ce que Dieu voulait dire. Il est venu pour tordre la vérité de Dieu, afin que l'homme et la femme puissent tomber dans le péché. Bien et mesdames et seigneurs. Avant que le serpent vienne chez la femme, la femme était en train de vivre sur une fréquence divine. Elle était en train de vibrer sur une fréquence divine. Parce qu'elle avait la parole de Dieu que Dieu a dit. Donc aussi longtemps que cette parole-là était dans son cœur, La parole en question créait un environnement propice pour l'intervention de Dieu. Créait un environnement propice pour leur communion avec le Seigneur. Alors le diable est venu. Le diable n'a pas pris le fruit par la force pour mettre dans la bouche de la femme. Mais le diable est venu pour sémer les doutes. Il est venu pour sémer les doutes dans les cœurs de la femme. La femme qui avait déjà la parole de Dieu, qui connaissait déjà ce que Dieu avait dit. Mais le diable est venu pour sémer les doutes. Alors bien aimé, le premier point que je vais développer ce matin, est qu'un homme voit les choses selon l'influence sous laquelle il est. Lorsque vous êtes sous l'influence de la parole de Dieu, vous allez aussi agir en conséquence. Mais lorsque vous vous enlevez de l'influence divine, et vous vous mettez sur une influence quelconque, vous risquez de commencer à agir selon l'influence sous laquelle vous êtes. Bien aimé dans le Seigneur, regardez le monde actuel. Nous avons beaucoup d'influence. Il y a beaucoup d'influence dans ce monde. Et il y a aussi beaucoup d'influenceurs dans ce monde. Les mondes actuels qui ne voient pas commettre l'erreur de subir l'influence de quelqu'un d'autre. De subir surtout une influence négative. Dans ce monde actuel, ne te laisse pas influencer par quelqu'un d'autre qui veut t'enlever de la volonté de Dieu, qui veut t'enlever des promesses de Dieu, qui veut t'enlever de la voie que Dieu a déjà tracée pour toi. Et non, on voit les choses selon l'influence sous laquelle il est. Le vœu de mon cœur et ma prière, et le vœu de Dieu ce matin, est que nous puissions toujours nous laisser sous l'influence de la parole de Dieu. Nous laisser toujours sous l'influence de la parole de Dieu, comme la femme, avant que le diable ne vienne, elle était sous l'influence de la parole de Dieu. Parce qu'elle a répondu au serpent que Dieu a dit. Dieu a dit. Regardez au verset 2-3. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit, des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Bienvenue dans le Seigneur. Dans ce monde, nous devons toujours savoir ce que Dieu a dit. Dans nos couples, que ce soit dans nos familles, nous devons toujours savoir ce que Dieu a dit. Ce qui est bizarre avec le chrétien d'aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu, est que nous ne connaissons pas ce que Dieu a dit. Si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, tu risques de te mettre sous une mauvaise influence. Tu ne connaîtras pas aussi ce que le diable est en train de te dire. Parce que, il n'y a pas que Dieu qui parle. Le diable aussi peut parler. Le diable aussi peut chuchoter quelque chose dans ton oreille. Imagine-toi que le diable t'ait dit, à coup de ce que tu étais en train de vivre, tu peux divorcer de ta femme, tu peux faire ceci et cela. Ce sont des influences négatives. Mais il y a vraiment des gens qui se laissent sous cette influence-là. La femme connaissait la parole de Dieu. Elle connaissait ce que Dieu avait dit. Alors, tel que tu es là, qu'est-ce que Dieu a dit à ton propos? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta famille? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton mariage? Nous devons toujours chercher à savoir ce que Dieu a dit. Aussi longtemps que nous avons l'ainsi par l'éternel, aussi longtemps que nous connaissons ce que Dieu a dit, nous n'allons pas rester, nous n'allons pas accepter l'influence de l'ennemi sur nous. Nous allons toujours être sous l'influence divine. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, nous suivons beaucoup de choses à la télévision. Aujourd'hui, nous suivons beaucoup de choses. Mais par rapport à tout ce que nous suivons, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Les membres disent ceci. Tes amis disent ceci. L'Internet nous dit aussi beaucoup de choses. Mais parfois, nous oublions ce que Dieu lui a dit. Même si le monde évolue, mais la parole de Dieu, elle est constante. Amen. Même si le monde évolue, la science évolue, les parlements, les choses changent, mais la parole de Dieu, elle, elle est constante. Par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu écoutes, qu'est-ce que Dieu lui a dit? C'est très important, bien-aimé. Un homme voit les choses selon l'influence sur laquelle il est. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes sous l'influence de la boisson, vous allez faire des choses selon cette influence-là. Pourquoi est-ce que vous remarquez que lorsque quelqu'un est libre, il commence à exhiber certains comportements qu'il n'a pas toujours d'habitude? C'est à cause de l'influence de la boisson. C'est à cause de l'influence de la boisson qu'il a pris. Alors, c'est là qu'il commence à imprimer un certain comportement, certaines choses que l'homme ne faisait pas. Vous allez vous retrouver qui est bon, on commence à faire ces choses-là. Parfois même, il y a des gens qui disent, non, notre Père n'est pas comme ça. S'il a dit ça, donc il avait bu. S'il s'était comporté de cette façon, donc il avait bu. Alors, bien-aimé, si la boisson peut imprimer une certaine influence sur ta vie, à combien plus forte raison la parole de Dieu est l'influence du Saint-Esprit? Lorsque vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi, il commencera à vous pousser à faire certaines choses que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes dans un état normal. Bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, Dieu peut vous donner certaines instructions. Quand vous les regardez vous-même, vous vous dites que non, 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 ça, ce n'est pas correct. Mais bien-aimé, il faut obéir. Parce qu'à toute instruction de Dieu, il y a une bénédiction qui est attachée à cela. À toute parole de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique, il y a des bénédictions qui suivent. Il y a des bénédictions bien-aimées dans le Seigneur. La femme connaissait. Elle a dit que Dieu a dit, Dieu a dit que nous allons manger de tous les arbres. Nous allons manger de tous les fruits des autres arbres, mais à ce fruit-là. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, nous n'allons pas manger. Elle au moins, elle connaissait ce que Dieu a dit. Alors, bien-aimé, nous devons chercher ce que Dieu a dit. Nous devons chercher ce que Dieu a dit lorsque vous vous retrouvez dans une situation particulière. Il ne faut pas suivre le mouvement de masse dans ce monde. Il ne faut pas suivre la foule. Il y a quelqu'un qui disait que la foule rend fou. Lorsque vous suivez le mouvement de la foule, le mouvement de masse, vous risquez de louper la grâce de Dieu, vous risquez de vous mettre sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Lorsque Dieu t'a créé, il a aussi créé le but de ta création. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Dieu t'a créé pour un but, Dieu t'a créé pour un objectif précis. Bien-aimé, le but de ton existence a précédé même ton existence sur la terre. Dieu ne crée pas pour commencer maintenant à chercher le but de ton existence. Non, le but de ton existence a précédé même ton existence. Cela veut dire que, avant que Dieu t'a créé, il avait d'abord créé le but pour lequel il devait te créer. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a créé d'abord le but avant de créer la personne. Donc, tu n'es pas le fruit du hasard. L'épsalmiste dit qu'avant que je ne sois formé dans le sein maternel, avant que je ne sois formé dans le sein maternel, Dieu t'a connaissé. Lui-même dit, il a dit à Jérémie, qu'avant que je ne t'ai formé, je t'ai connaissé. C'est-à-dire que je connaissais déjà le but de ton existence avant même que tu sois formé dans le sein maternel. Donc, le but de ton existence avait précédé même ton existence. Donc, Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Dieu, il est celui qui voit la fin au commencement. Dieu ne commence jamais ce qui n'a pas encore terminé. Avant de commencer une chose, Dieu s'assure d'abord de terminer la chose. Il revient maintenant au commencement pour commencer cette chose-là. Donc, Dieu, avant de te crier, il a vu ta fin, il est revenu maintenant au commencement pour maintenant te crier. Donc, c'est-à-dire que le but de ton existence a précédé même ton existence. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Il est en train de voir la fin au commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est au début. Dieu, il est au milieu. Dieu, il est à la fin. Dieu, il est partout. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe le moment que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Laisse-moi te dire que tu dois chercher à savoir ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de ton existence a de précéder ton existence. Tu dois t'attacher. Tu dois t'attacher. Tu dois chercher toujours ce que Dieu a dit sur ta vie. Comme la femme, elle connaissait. Elle connaissait l'instruction. Elle connaissait l'instruction. Il y a un chemin pour toi. Il y a un chemin que Dieu a déjà ouvert pour toi. Alors, ne va pas sur le chemin de ton ami. Reste sur ton chemin. Ne va pas dans le couloir qui ne t'est pas destiné. Cherche-toi à être seulement original. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, lorsque tu es dans le but pour lequel Dieu t'a donné, tu es en train de vivre l'originalité de ta vie. Tu es original. À chaque fois que tu veux devenir quelqu'un d'autre, tu cesses d'être original. Tu deviens maintenant une photocopie. Reste original. Alors, la femme m'a dit que Dieu a dit. Je sais ce que Dieu a dit. Je sais ce que Dieu a dit. Alors, le serpent dit à la femme, non, vous ne mourez point. Il est venu pour tordre la volonté de Dieu. Il est venu pour changer. C'est ce que le diable fait même jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que le diable fait jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, non, 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 regarde, tout le monde fait la même chose. Vienne dans ce monde, ne cherche pas à faire ce que tout le monde fait. Parce que tout le monde n'est pas dans le but de ton existence. Tu sais, quand Dieu te crée, il met aussi des gens propulsent autour de toi pour t'aider à réaliser le but de ton existence. Il met aussi des gens qui vont t'aider. Il y a aussi des gens qui vont te propulser. Ne sois pas ami à tout le monde. Il faut aimer tout le monde, mais il ne faut pas être ami à tout le monde. Les amitiés, il faut bien les choisir. Qui doit être dans ta vie? Qui doit parler dans ta vie? Qu'est-ce que tu es dans les séquelles? Lorsque tu laisses le diable parler dans ta vie, tu vas te retrouver dans des problèmes. À qui est-ce que tu prêtes tes oreilles? L'erreur que la femme avait faite, c'était aussi de prêter attention à ce que le serpent était en train de dire. Parce que la femme ou tu peux seulement dire que je connais ce que Dieu a dit, je t'interdis même de me parler. Je connais et je me tiens sur la parole de Dieu. Dieu a dit que nous n'allons pas manger du fruit, des larmes qui reviennent du jardin. Et qu'elle pouvait se tenir sur cette parole-là. Mais elle a laissé le diable parler. Et qui est-ce qui est en train de parler dans ta vie? Qui parle dans ta vie? Quelles sont les choses que tu écoutes au quotidien? Bien évidemment, le Seigneur. La Bible déclare ceci, que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, les doutes aussi viennent de ce qu'on entend. Amen. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Yes. L'influence démoniaque aussi vient de ce qu'on entend. Vient le mettre à le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Les doutes aussi viennent de ce qu'on entend. Parce que lorsque la femme a commencé à écouter le diable, les doutes a commencé à s'installer dans son cœur. Elle a dit, non, tiens, vraiment, si, s'il est comme ça, donc Dieu sait que le jour où on va manger, on ne mourra pas. Mais nos yeux vont s'ouvrir. Elle a trouvé que non, non. Alors, il y a des bonnes choses que Dieu nous a pas dit. Elle a prêté l'attention. Elle a prêté ses oreilles au diable. Et le diable a commencé à parler à ses oreilles. Vient le mettre dans le Seigneur. C'est pourquoi on dit souvent que la femme, c'est dans les oreilles où, lorsqu'un homme commence à parler, elle aime écouter des choses. Elle aime écouter. C'est pourquoi, si tu es marié, tu dois dire à ta femme que tu l'aimes. Mais il ne faut pas seulement dire que, non, si elle est ici, n'est-ce pas, c'est parce que je l'aime. Non. Si elle est dans cette maison, c'est parce que je l'aime. Non, non, il faut le dire. Les femmes aiment écouter. Les femmes aiment écouter. Dis-lui une fois, dis-lui deux fois, dis-lui sans fois, dis-lui mille fois. Dis-le régulièrement. Ça fait du bien. Parce que, vous voyez, la même femme, lorsqu'elle a prêté ses oreilles au diable, le diable en a profité parce qu'elles ont une certaine sensibilité à écouter. parfois, une femme peut savoir que, ce que cet homme lui dit, ce n'est pas trop infaisable, mais elle va quand même écouter. Il peut y avoir un homme qui promet à la femme je vais t'acheter ceci, je vais t'acheter un avion alors qu'il n'a pas encore mis une voiture. Donc la femme, elle sait que ce n'est pas réalisable, mais elle aime l'écouter. Elle aime l'écouter. Elle va prêter quand même ses oreilles. Amen. Bien aimé dans les seigneurs, il faut faire attention à celui dont on prête nos oreilles. Avant, Ève regardait à ses mêmes fruits sous l'influence de la parole de Dieu. Elle regardait le fruit-là, il était toujours là et elle savait qu'il y avait une instruction attachée à ce fruit-là. Bien aimé, donc elle regardait ce fruit-là sous l'influence de la parole de Dieu. Elle regardait tout le jus de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle retentissait dans son cœur à chaque voyer. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas ce fruit-là. Donc il y avait une influence. Il y avait une atmosphère divin pour vous. Il y avait une atmosphère divin. Il y avait un climat divin pour vous. Vous ne mangerez pas. Celui-là, vous ne mangerez pas. Vous mangerez les autres. Mais lorsqu'elle a commencé à prêter ses oreilles, la vie déclare qu'elle a cédé, elle a pris du fruit et elle en a mangé. Son mari aussi qui n'était pas là, elle lui a aussi donné le fruit. L'homme aussi, par amour, il a mangé. Il a sacrifié la volonté de Dieu sous l'autel et de l'amour qu'il avait avec sa femme. Il a sacrifié la volonté de Dieu. Il a sacrifié la volonté de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. mais Dieu, il est un Dieu d'amour. Lorsque ces choses-là sont arrivées, l'homme et la femme sont tombés dans le péché. Mais Dieu a cherché, Dieu a cherché une solution. Dieu a cherché une récupération. Bien aimé, dans le Seigneur, laisse-moi te dire que nous servons un Dieu qui est champion en matière de récupération. Le Dieu que nous servons, il est champion en matière de récupération. Il sait toujours récupérer les choses. Il sait toujours récupérer, surtout lorsque c'est le diable qui est à la base. Il sait toujours récupérer ses enfants. il sait toujours donner une seconde chance à ses enfants pour récupérer la situation. Même si tu te retrouves dans une situation par tes propres erreurs, toi-même, tu es conscient. Tu es conscient que non, la situation que je suis en train de vivre, c'est à cause de mes erreurs. Mais il ne faut pas toujours rester toute ta vie en train de te condamner parce qu'il y a une seconde chance que Dieu te donne. Dieu ne t'a pas abandonné pour ça. Tu as commis une erreur mais relève-toi. La Bible dit que le juste tombe cette fois et l'éternel le relève. Si tu es tombé une fois, Dieu est capable de te reléver. Relève-toi. Relève-toi. Il y a une seconde chance que Dieu te donne. Relève-toi. Ne crois pas que tu es déjà à la fin. Non. Lorsque tu vois que tu es à la fin, c'est alors que Dieu veut commencer avec toi. Lorsque tu vois que ma vie est en train maintenant, je suis maintenant le dos contre le mur. Il n'y a pas du sud et du soldage. C'est alors que Dieu veut commencer avec toi. Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Dieu a un programme pour ta vie. Dieu a un programme pour ta vie. Laisse que le programme de Dieu se matérialise. Amen. Laisse que le programme de Dieu puisse prendre forme dans ta vie. Bien-aimé, dans tout ce que Dieu dit, il y a toujours la part de Dieu, il y a toujours la part de l'homme. Il y a quelque chose aussi que tu dois faire afin de voir le projet de Dieu se réaliser. Il y a ta part. tu dois passer du temps dans la prière. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois t'instruire. Tu dois magasiner des connaissances dans ton cœur. Il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Si Dieu t'appelle au ministère, si Dieu t'appelle à quelque chose, alors commence-toi à t'instruire dans ces choses-là. Commence à lire la parole de Dieu. Il y a des livres, les livres de serviteurs de Dieu qui ont écrit sur ce que Dieu est en train de t'appeler. Alors, instruis-toi, j'ai l'aimé, instruis-toi en magazine de la parole de Dieu. La femme avait la parole, elle a dit que Dieu a dit, Dieu a dit. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons aussi savoir ce que Dieu a dit. Amen. Peut-être que tu es malade, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que passe par les maîtissures de Jésus, tu as déjà été guéri. Il faut que cette parole soit cristallisée dans ton cœur. Si tu es stérile, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avocke. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit que vous serez toujours la tête et non jamais la queue. Il faut que ces paroles-là restent cristallisées dans ton cœur. Dieu a dit que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, lorsque même la mort est en train de frapper à ta porte, tu peux prendre ces versets. Tu as dit, Seigneur, tu as dit que je ne mourrai pas, que je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je n'ai pas encore raconté les œuvres de l'Éternel jusqu'au conflit de la terre dont Dieu ne peut pas mourir. Mon temps n'est pas encore arrivé. Bien-aimé, dans le Seigneur, que toute influence démoniaque sur David, toute influence satanique sur David soit brisée au nom puissant de Jésus. Priez pour toi-même, priez pour tes enfants. Ne laisse pas tes enfants sous l'influence démoniaque. Ne laisse pas tes enfants sous l'influence de la drogue. Ne laisse pas tes enfants sous l'influence de la poisson, de l'alcool. Ne te laisse pas influencer par ces choses-là. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons être vigilants et sobres parce que nous sommes en train de vivre les derniers moments sur la terre. Nous sommes en train d'aller vers la fin, bien-aimé. L'enlèvement de l'Église pourra arriver à n'importe quel moment. beaucoup des signes sont en train de voir. Les signes avant-courreurs, les signes qui vont précéder l'aveniment de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons être sobres, nous devons veiller. Jésus avait dit à ses disciples lorsqu'il est allé à Gethsémane, il est revenu, il a dit que vous n'avez pas pu veiller avec moi-même une heure, veiller et prier afin que vous ne tombiez point en tentation. Nous devons veiller et prier, bien-aimé. Si tu peux parler avec ton ami pendant une heure au téléphone, c'est-à-dire que tu peux aussi prier pendant une heure. Bien-aimé, regardez un peu, lorsque nous sommes sur le téléphone, vous pouvez parler pendant deux heures, mais lorsque vous voulez prier, quelques minutes seulement, vous allez voir, c'est comme si votre corps, toutes les cellules de votre corps vous demandent d'arrêter. Mais ne vous posez pas la question, mais comment je peux parler avec la même bouche, avec un ami pendant des heures, mais la même bouche ne peut pas parler à Dieu pendant 30 minutes. c'est parce qu'il y a le diable qui ne veut pas que tu pries. Le diable ne veut pas. L'ennemi ne voudra jamais te voir prier. L'ennemi ne voudra jamais te voir passer du temps dans le présent de Dieu parce qu'il sait qu'un chrétien qui prie, c'est un chrétien fort. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien fort. Bien. Alors, pour t'affaiblir, le diable va te donner le goût à autre chose. Les goûts à la télé, les goûts à l'internet, tu ne peux pas passer 30 minutes sans être sur Facebook et ainsi de suite. Mais, le diable va enlever de ton cœur tout intérêt par rapport à la pierre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, de moins en moins, tu es en train de laisser l'influence démoniaque s'installer sur ta vie. Tu es en train de laisser cette influence-là. Nous devons, bien aimé, rester debout. Nous devons être des gens qui sont debout dans la prière. Sous l'influence de la parole de Dieu, Ève regardait à ses fruits différemment. Mais lorsqu'il s'est mis sous l'influence démoniaque, la pierre déclare que ses yeux se sont ouverts. Il a dit, « En un moment, elle a pris et elle a mangé. » Bien aimé dans le Seigneur, les paroles que tu écoutes finiront par t'influencer un jour. Amen. Les paroles que tu écoutes finiront par t'influencer un jour. La musique que tu écoutes finira par t'influencer un jour. Les mauvais amis que tu es en train de fréquenter, ils ou elles finiront par t'influencer un jour. Il y a même les gens de ce monde qui disent que « Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. » Imagine-toi, tu es en train de marcher avec des voleurs, avec des drogués chaque fois. Un jour, ils finiront par t'influencer à les rejoindre. Un jour, ils te diront « Non, essaye. Essaye aussi. Essaye. Essaye. Cette influence-là, tu risques un jour de te laisser influencer parce qu'ils sont en train de les dire à répétition. Les paroles que tu écoutes finiront par t'influencer. Un homme ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qu'il écoute de génération en génération. Bien-aimé dans le Seigneur, même la musique, il faut savoir qu'est-ce qu'on écoute. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, mais tu as toujours une musique mondaine, tu as toujours et tu dis que non, non, ça ne s'en fera rien. Non, il faut choisir qu'est-ce qu'on écoute parce que tu ne sais pas l'influence que véhicule cette musique-là. Tu ne sais pas quelle influence, tu ne sais pas l'origine. Il faut donc, il faut tout discerner, il faut discerner. Lorsque tu écoutes cette musique-là, est-ce que ça t'aide sur le plan de ta foi, est-ce que ça t'aide à t'approcher de Dieu? Est-ce que ça te rapproche de Dieu, cette musique-là? L'apôtre Paul dit en Corinthien que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, alors ne te laisse pas sous l'influence démoniaque. Personne ne peut demeurer libre par rapport à ce qu'il écoute. Personne ne peut rester libre lorsque tu prêtes tes oreilles à quelque chose, quelque chose qui ne t'avance pas, qui ne t'avance pas, qui n'avance pas ta foi. Lorsque tu prêtes attention à cette chose-là, tu finiras par céder, tu finiras par céder à cette influence-là qu'il est aimé dans le Seigneur. Nous devons nous lever, nous devons nous lever. La vie est claquée, lève-toi et brille et ta lumière arrive. car la gloire de Dieu s'élève sur toi, dont nous devons nous lever avec Dieu. Et l'un des moyens pour qu'un enfant de Dieu s'élève, c'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la prière. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons nous lever à telle enceinte que même lorsque ton corps dort, ton corps est en train de dormir, mais ton esprit est en train de prier. Ton esprit peut être en train de parler à Dieu. N'avez-vous pas encore eu des rêves où tu rêves en train de prier, tu rêves que tu étais vraiment en train de parler à Dieu? Bien-aimés, dans le Seigneur, ton corps peut être endormi, mais ton esprit peut être en train de parler à Dieu. Alors, toute influence démoniaque, toute influence satanique, le seul moyen de se mettre à l'abri de ces influences-là, c'est de chercher de plus en plus à se mettre sous l'influence de la parole de Dieu. Amen. De plus, tu cherches l'influence de la parole de Dieu, l'influence démoniaque aussi commencera à s'éloigner de toi, s'éloigner de toi. Mais, ne cherche pas seulement à dire, non, satan, je brise ton influence. Oui, tu peux prier avec autorité, mais le moyen aussi est plus efficace, c'est de demander les règnes de Dieu, de demander l'influence de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il apprenait à prier, il a dit que quand vous priez, dites que ton règne vienne. Cela veut dire que ton influence vienne. cela veut dire que ton royaume vienne, que nous soyons sous l'influence, sous ton influence, sous l'influence de ta parole. Lorsque tu t'envoies au travail, lorsque tu es dans ta maison, nous devons toujours rester sous l'influence de la parole de Dieu. Crée un environnement propice dans ta maison. Crée un bon environnement. à un environnement qui favorise l'influence de Dieu. Mets des chants qui glorifient Dieu. Mets des adorations sacrées, incluments divins dans la maison. Mets des prédications. Écoute, réécoute encore des messages sacrées, une influence, sacrées, qui est un environnement autour de toi. Bien aimé, dans le Seigneur, le vœu de mon cœur et le vœu de Dieu est que nous puissions encore chercher son influence, chercher l'influence. Tu veux te marier, cherche l'influence de Dieu. Cherche l'influence et marie-toi aussi à quelqu'un qui est sous l'influence de Dieu. Bien aimé, parce que lorsque quelqu'un n'est pas sous l'influence de Dieu, il viendra t'influencer négativement. Si un ami peut t'influencer, à combien plus de raisons un époux ou une épouse. La personne avec qui tu vis dans la maison, imagine-toi. Bien aimé, il faut être sensible, il faut être... Quelqu'un veut t'approcher, quelqu'un veut ainsi de suite, cherche à savoir l'influence qui l'anime. Vous savez que ce n'est pas tout amour qui jaillit du cœur qui vient nécessairement de Dieu. Je peux répéter, ce n'est pas tout amour qui jaillit du cœur qui vient nécessairement de Dieu. Amen. Tu sais que Dieu peut t'emmener quelqu'un parce qu'il connaît ton avenir, il sait que Dieu te prépare à des grandes choses, mais Dieu t'emmène quelqu'un qui va exercer la plaisanteur sur toi, qui va exercer une influence pour t'empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses sur la terre. Alors, l'influence bien aimée, l'influence bien aimée dans les seigneurs. Ne te laisse pas sous l'influence de la drogue, ne te laisse pas sous l'influence de la poisson. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison parce qu'ils se sont laissés sous l'influence de la drogue ou de la poisson qui ont fait une chose. Et lorsque l'influence part, la personne se retrouve qu'il a un casier judiciaire, il a fait ceci et cela. Viens aimée dans les seigneurs. Nous devons être toujours sobres. Nous devons toujours être sobres et laisser l'influence des cieux, laisser l'influence du Saint-Esprit venir, laisser l'influence du Saint-Esprit s'accaparer notamment de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Alléluia. La prière que nous allons faire aujourd'hui, Seigneur, je veux ton influence. Influence ma vie de prière, influence ma vie de lecture de ta parole, influence mon mariage, influence mon travail. Laisse que ton influence m'affecte, que ton influence soit partie intégrante de ma vie. C'est la prière que nous allons faire aujourd'hui, bien aimé. C'est ça le message que Dieu voulait que nous comprenions et que dans ce monde, il y a beaucoup d'influence. Alléluia. Dans ce monde, il y a beaucoup d'influence, mais ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. N'essuie pas le mouvement de la foule. N'essuie pas la masse. N'essuie pas parce que tout le monde fait une chose et tu dois aussi le faire. Tu peux rester une seule personne qui est dans la volonté de Dieu, même lorsque tout le monde est en train de dévier, est en train de faire tout ce qui leur passe par la tête. Mais tu peux rester, bien aimé. Tu peux rester. Et avec Dieu, celui qui est avec Dieu, il est toujours dans la majorité. Alléluia. Même lorsque l'ennemi vient, même lorsque les diables et ses acolytes, les diables et les démons, ils peuvent s'élever contre toi. Mais lorsque tu es avec Dieu, tu es toujours dans la majorité et tu vaincras toujours. Tu vaincras toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que cette parole puisse vraiment faire écho dans chacun de nos cœurs au nom de Jésus. Alors, nous allons prier, bien aimé. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, là où tu es, je t'invite à prier. Je t'invite à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton influence. J'ai besoin que ton règne est à plus dans ma vie, que ton royaume est à plus dans ma vie, que ton influence puisse être présente à chaque moment. Alléluia. Réalisé, le Père, Dieu d'amour, nous venons devant toi, Seigneur, ce matin. Nous approchons devant toi, éternel, avec ton peuple. Connecté, Seigneur, en train de nous de ton influence. le Père éternel, nous voulons nous laisser sur le bonheur. Nous voulons nous prétendre l'influence éternelle, notre Dieu, puisse nous garder chaque jour. Que ton influence au Éternel en Dieu soit partie intégrante de nous. Je ne veux pas, Seigneur, notre Dieu, mais laisser influencer par le monde des ténèbres, par la sorcellerie, par, oh Dieu, de voir les autres du Christ, par ce que le monde, Seigneur, est en train de représenter. Seigneur, nous croyons, nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que c'est lui qui est avec toi et dans la majorité. Nous croyons, oh Éternel, notre Dieu, que tu es capable, tu es capable de faire quelque chose. Le Dieu, le Seigneur, notre Dieu, c'est changé, Seigneur, notre Dieu, notre culture, les gens, les gens, les gens, les gens, je recommande mon frère et ma soeur, Seigneur, que ton influence éternelle soit au ton influence, et le finance, nous croyons, influence nos projets, influence à la semaine qui va commencer, influence au Éternel, notre Dieu, influence au Éternel, notre Dieu, notre prière, influence au Éternel, notre moment de méditation de la parole de Dieu. Seigneur, envers les gens de ce monde, que j'ai mis de l'éternel, 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 le but pour lequel tu nous as amené dans cette ville, dans ce pays. Oh Dieu, le gloire, tu nous fais rien au hasard. Tu as, la vie déclare que Dieu fait quelque chose pour un but. Même le méchant pour lui fait la permission. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu te révèles à chacun d'entre nous, que tu nous rendes capable, Seigneur, avec chacun des plus le but pour lequel tu l'as créé. Gloire, gloire. Merci, Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté reviennent à toi et qui viennes et qui règne pour l'éternité. C'est en nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen, 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 Amen. Gloire à notre Dieu.